Et maintenant, mesdames, messieurs, voici Mareva Galantère. Wow, wow ! Mareva Galantère, mesdames, messieurs. Mareva, vous connaissez Titov. Titov, vous connaissez Dominique Faroudia, directeur des programmes de Canal+. Enchantée. Bonjour. Alors Mareva, beaucoup de bonnes choses depuis votre dernière visite dans cette émission. Oui. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Cette émission, je pense, vous a un petit peu porté bonheur, on pourrait le dire. Bon, il y a eu juste un problème, quoi. Un problème ? Bah oui, il y a eu un petit problème. C'était quoi ? Bah la photo, là. Ah oui, bon, un problème, oui. Ouais, enfin bon. Photo à poil en couverture d'entrevue. Ah non, j'étais pas à poil. En fait, c'est pas un problème pour vous, parce que vous, vous avez déclaré « je veux être comédienne ». Oui. L'avenir l'a prouvé, d'ailleurs. Et faire ces photos, c'est d'abord entrer dans la peau d'un personnage. Oui. Vous avez déclaré aussi « je suis originaire de Tahiti ». Oui. Et vivre dénudé à Tahiti, c'est normal. Bien sûr. Enfin, vous avez déclaré « pas de quoi soulever autant de polémiques ». Oui, je vois pas... Moi, je crois que vous aviez raison. Pas de problème pour vous. Le problème, c'est la dame de Fontenay. Oui. Je ne viens s'est déclaré « peinée et trahie ». Pourquoi ? Elle devait avoir la couverture et c'est vous qui avez vu. Elle devait avoir la couverture sans le chapeau, sans la perruque. Moi, je l'ai déjà vue sans le chapeau. Ouais. Alors ? Ben, il y a un deuxième chapeau dessus. Un chapeau de cheveux. Bien. Alors, moi, je l'ai eu au téléphone. Sérieux, vous savez qu'on est très amis avec Geneviève et Xavier, tous les trois. Et donc, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone. À l'époque, elle était en larmes. Pardon, Geneviève. Oui. Et vous, vous avez déclaré, ça ne lui a pas fait très plaisir, vous avez dit « à son âge, elle ne peut pas accepter ses petites subtilités ». Quand vous dites « à son âge », vous entendez que c'est une vieille biocque ou... ? Absolument pas. Ah bon. Absolument pas. Non, c'est le... En fait, c'est le contexte. Franchement, je ne sais pas si elle était peinée, parce qu'il y avait l'élection de Miss France 15 jours après. Et ça a fait quand même le tour des médias. Et c'était pas mal. Ça faisait de la pub pour l'élection de Miss France. Donc, finalement, je l'ai eu en ligne après. Et elle m'a dit « finalement, ben, elle va, c'était pas si mal que ça ». Coquine, Geneviève, elle était au bord du suicide quand je l'ai eu, moi. Finalement, Mme de Fontenay vous a pardonnée. Oui. Elle nous le dira la semaine prochaine, puisqu'elle est l'invité de cette émission la semaine prochaine. Geneviève, je me fais un plaisir de vous avoir. Elle nous a pardonnée à une condition. Que vous retrouviez le droit chemin. C'est ce qu'elle a dit, j'en sais rien. Oui, je... Est-ce que vous avez retrouvé le... Je ne pensais pas ne pas être dans le chemin, mais quel chemin, d'abord ? Le droit chemin. Vous connaissez Geneviève. Pour elle, il y a le droit chemin. Oui, chacun son droit chemin. Ceci étant, Geneviève a connu pire depuis avec Sophie Thalman. Là, il y a plein de choses que j'ai zappées. J'oublie vite. J'ai la mémoire qui se planche, je me souviens plus très bien. Non, ben Sophie disait pique-pente de Xavier, qui est un garçon charmant. Vous l'aimez beaucoup, Xavier, non ? Xavier et moi, c'est une grande histoire. Oui. Toutes les Miss France adorent Xavier de Fontenay. Oui, oui. C'est dû à quoi ? Moi, je suis allergique maintenant. Chacun... Bon, alors, ça s'est passé. Ah, on n'en parle plus. Oui, c'est pas... Oui, le livre de Sophie, oui, je ne l'ai pas lu. Geneviève était certainement peinée. Oui. Parce qu'elle dénonçait certainement certaines choses. Ce qu'elle ne devait pas se dire. Bon, chacun son problème. J'aurais pu faire un livre aussi, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait des photos d'entrevue. Donc tu aurais pu faire les deux. Tu aurais pu faire un livre avec des photos à poil. Ça serait vendu, ça. Mareva, depuis votre dernière visite, vous avez commencé brillamment une carrière d'actrice. Vous avez fait ça très sérieusement. D'abord, vous êtes allé au cours Pygmalion. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend au cours Pygmalion ? On se lâche, on apprend des textes. Est-ce qu'on ferme les animaux ? J'ai vu ça dans un cours de théâtre l'autre fois à la télé. Tout le monde sait... C'est sur Canal+. Ça me rappelle Pierre Lescure, qui connaissait la programmation des films X pendant les deux mois suivants. Il y avait... Il a fait ça ? Ça s'appelle le cours Florent. Il y avait un qui faisait... Un, l'éléphant, la girafe. On se battait. On se battait. Parce qu'il y avait des exercices physiques aussi, on se battait. Avec des boudins en mousse, mais on se battait. Alors, on vous verra cet été sur M6, dans une mini-série qui s'appelle La Ligne Noire. Et avant, on vous verra le 24 avril 2002, au cinéma, dans le prochain film de Fabien Oteniente, avec Samuel Lebihan, Gérard Lanvin, et Laurent Dutch. Exactement. Pas mal. Oui. Alors au départ, le réalisateur voulait Karen Mulder, puis bon, il n'a pas pu pour les raisons qu'on sait, surtout ici. Alors après, il a demandé à Estelle Hallyday, il a demandé à Linda Hardy, Non. A Loana ? Non. Il a demandé à qui, alors ? Il a demandé à Karen Mulder, au tout début, qui était trop compliquée. Ensuite, il avait pensé à Adriana Carambeu. Trop grande. Trop grande. Et après Adriana Carambeu, il s'est dit qu'il allait prendre une brune. Oui. Et il m'a appelé, j'étais en Italie d'ailleurs, c'était pendant un week-end, et je suis rentrée spécialement d'Italie pour avoir rendez-vous avec Fabien, qui m'a dit qu'il aimerait travailler avec moi. Tout de suite, il vous a appris tout de suite ? Tout simplement. Dès qu'il vous a vu ? Oui. Le flash. Je ne sais pas. Il faut lui demander. C'est ce qu'il dit, lui. Tant mieux. Tant mieux. Alors, il vous est arrivé aussi, beaucoup de choses sur le plan personnel, sur le plan amoureux. Lors de votre dernière visite, vous étiez fiancée avec un garçon, mais ça s'est terminé. Oui. Vous avez un peu un cœur d'artichaut, quand même, non ? C'est quoi un cœur d'artichaut ? Ben, vous vous souvenez de Pascal, quand même. Tu ne connais pas ? Non. Pascal, capitaine de yacht, abandonné par Mareva Galantère à Tahiti. Capitaine abandonné. Vous voulez dire, Pascal ? Non. Non. Je sais qu'il vient de se faire quitter par sa deuxième... Non, c'est vrai ? Non, c'est chaud, là-bas. Bon, après, Pascal, il y a eu Philippe. Là, je ne cite pas de nom propre. Philippe, voilà. Et là, il y a quelqu'un. Mais on ne me dira pas qui c'est. Qui c'est ? Non, c'est le grand amour. Ça va durer, là. Eh oui, Mareva est heureuse, et donc, nous sommes tous heureux. Mais nous ne dirons pas le nom. Vous avez dit en l'an 2000, donc avant de rencontrer votre amoureux du moment, « Je n'ai pas envie d'un mec qui ait une superbe baraque et qui m'offre une voiture. » Alors, excusez-moi, on ne va pas en parler, bien sûr, parce que... Mais lui, il a quand même déjà une superbe baraque. Oui, on dit des choses, on pense à certaines choses à certains moments, et on ne va pas se mettre avec quelqu'un parce qu'il a une superbe baraque. Non, ce que vous avez dit, je ne cherche pas un mec qui a une superbe baraque et qui va m'offrir une voiture. Vous tombez sur un mec qui a une superbe baraque, en même temps, vous n'allez pas lui cracher dessus non plus. Moi, j'ai un bel appartement. Mais bon, c'est comme ça. J'avais envie d'en parler. On m'appelle le superbe.